Vous ne seriez pas capables de recevoir certaines choses spirituelles ? Vous ne seriez pas dignes, oui. Vous ne seriez pas dignes, alors ça va choquer tout le monde à la grande majorité. Oui, mais dans la pratique, par exemple, quelqu'un qui connaît bien son affaire, un domaine, c'est très bien que quelqu'un qui n'y connaît rien ne va pas pouvoir parler de la dite sur ce sujet. Bon, donc, c'est pas si étranger à... Donc ça a perdu son équité, cette formule, l'avance, et je n'ai pas pu le croyer. Alors vous êtes favorable à cette formule ou pas, Jean-Paul ? Oui, tout à fait. Après, je ne l'ai peut-être pas compris complètement, je ne l'ai pas étudié en détail, mais cette formule, ça veut dire, en gros, de manière plus simple, ne donner pas aux gens qui ne sont pas dignes les choses qu'ils réclament, ou des choses qui sont... Oui, mais alors, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'est-ce qui nourrit cette illusion d'égalité ? Qu'est-ce qui nourrit l'illusion que, justement, tout le monde peut dire ce qu'il veut, et que tout le monde comprend... Ça, c'est des lumières de la Révolution, les idées de la Révolution, on lui a développé ça. Non, non, mais je parle au niveau structurel, c'est-à-dire... La Révolution, c'est plutôt la Révolution, ce qui se passe, c'est que des inégalités partout. Il est juste sur lui, il s'est alimenté sur lui. Mais c'est vrai que c'est... dans la conscience collective, c'est l'égalité qui arrive... Oui, mais justement, mais qu'est-ce qui alimente cette illusion d'égalité, cette impression d'égalité ? Qu'est-ce qui l'alimente ? Oui. On va répondre dans une bonne carrière. C'est la... elle s'auto-alimente avec les médias, avec les... Non, non, mais justement, on en avait parlé, c'est le langage. Le langage. Le langage aussi, oui. Oui, le langage. C'est un ancien lumières. Un enfant, par exemple, un gosse de 3 ans, il va dire je veux, je suis... Donc, on va tous employer le même langage, en fait. Et on va croire que parce qu'on emploie le même langage, on est au même niveau. Oui, mais c'était justement, mais vous l'aviez... Vous l'aviez déjà. Bon, donc, ça c'est ce qui va alimenter cette illusion d'égalité. Et qui fait que... Mais ça, c'est pas de nouveau, hein. J'ai toujours été comme ça. Le langage a toujours été une source d'illusion. Je parle de la même langue que toi, donc je suis comme toi. C'est ma vie merveilleuse. Grâce au... Donc, si je dis je pense, le type qui dit je pense, il se croit au niveau de Descartes ou d'Einstein, parce qu'il dit je pense. Il dit, bon, moi aussi je pense, donc je suis pas mieux que toi, ni moins bien que toi. J'ai niqué des centaines de luxe qui viennent dans les casinos pour ça. Dès que tu gagnes, elles viennent derrière. Par exemple, bon, je vais pas non plus vous donner toutes les clés, mais par exemple... Alors, tout de suite, tu lui dis... Alors, mettons, par exemple, vous connaissez bien un sujet, vous développez votre pensée là-dessus, et quelqu'un vous dit, je suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous pouvez le convaincre, alors que c'est pas son domaine ? Bah, s'il est de bonne foi, des fois, je suis convaincu par des gens, si je connais pas bien, des fois, je peux le convaincre. Mais s'ils ont de mauvais soin, il va tout plus triompher dans la discussion. Mais c'est pas la vérité qu'ils cherchent, c'est leur victoire. Alors, si c'est ça, c'est sûr que ça pose un problème. Mais si c'est la vérité qu'ils cherchent, après, ça dépend qu'un domaine de vérité, c'est des domaines trop pointus. C'est sûr que c'est de comprendre, on appelle... Voilà, c'est ça. Alors là, bon, bah, il va comprendre qu'une partie ou il va pas comprendre ? L'au moins, il y aura pas de problème, puisqu'il y aura une bonne foi à... Oui, mais le problème, c'est que vous avez fait un travail sur des recherches dans un domaine. Vous pouvez pas expliquer comme ça, en quelques minutes... Vous pouvez donner le résultat de vos recherches, mais vous pouvez pas expliquer comment vous êtes arrivé là. Oui, comme E égale MC2, là, pour connaître la formule, mais pour arriver à la conclusion de cette équation. Donc, la personne va vous dire, ah, bah, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ça y est, c'est accroché. Alors qu'elle n'y connaît rien. Après, c'est sûr que ça va te coûter dans les... Donc, elle est pas d'accord avec vous parce qu'elle aime pas les conclusions que vous donnez, alors que c'est vrai... Pour essayer de lui demander ce qu'elle a compris, pour voir ce qu'elle a compris, c'est de la petite façon de la vie. Non, 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 moi, je suis pas d'accord avec vous. Il faut dire, vous êtes pas au niveau pour discuter. Voilà, dans ce cas-là, on discute comme on lit. Non, mais vous êtes au niveau pour, éventuellement, écouter ce que je vous dis. Vous êtes pas au niveau pour discuter comme si vous connaissiez le sujet. Même si vous dites, je ne... Ça veut dire quoi, vous ne croyez pas ? Alors, vous devez lui dire, mais alors, finalement, vous êtes pas d'accord. Pourquoi vous êtes pas d'accord ? Vous connaissez le sujet ? Vous avez travaillé sur ce sujet ? Ça arrive pas trop, ça, avec les gens qui sont au courant, les professionnels, quand la personne va chez le médecin, ils disent un diagnostic, des fois, la personne peut dire, vous êtes sûre, mais elle va pas le contredire. Il y a des personnes qui sont pas contredites, c'est très rare. Maintenant, ça peut arriver, parce qu'il y en a qui pensent savoir mieux que les... Non, mais il y a des sujets où les gens ont l'impression que personne ne connaît le sujet. Voilà, ouais, ça, c'est... Il y a des gens comme ça. Il y a des sujets comme ça. Alors, il y a des sujets où les gens vont dire, bon, ça, c'est vraiment, il faut être très calé. Et sur d'autres sujets, par exemple, en politique, en économie, en religion ou n'importe quoi, les gens croient que n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Oui, parce que dans ces sujets-là, on peut beaucoup plus parler facilement que dans des sujets, par exemple, physiques, où il y a des lois strictes qui s'appliquent, qu'on doit connaître, ou des lois mathématiques. Et là, seuls des spécialistes, enfin, ou des gens qui ont bien étudié la chose, qui ont bien compris, peuvent parler entre eux et ils sont d'accord, parce que là, il n'y a pas moyen d'avoir, comment dire, une compréhension qui est moyenne. On n'est pas tout à fait d'accord sur les termes, on est tout au moins où on n'est plus d'accord, parce que c'est pas strict. Quand c'est beaucoup plus strict, il y a un terme strict et les gens ne peuvent pas se tromper. Oui, mais tout de même, c'est plus compliqué que vous le dire, parce que finalement, quels sont ces domaines ? Où elles passent la frontière ? Alors, vous voulez dire que dès qu'on est le domaine des... Politique et social, c'est des domaines où les principes sont moins stricts, où il y a plus de marge, de manœuvre... Oui, mais enfin, néanmoins, il y a quand même des gens qui sont spécialisés dans ces domaines, et donc, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça que les gens parlent plus de ces domaines-là que d'autres, parce que dans ces domaines-là, et en plus, c'est des domaines qui ont été... Avec la Révolution française et avec la démocratisation, là, ils ont été projetés dans la société, parce que c'est les élèves et les électeurs, ils doivent s'intéresser au social, à la politique, parce qu'ils sont amenés à voter, alors qu'ils ne sont pas amenés à connaître la plomberie, les lois de l'hydraulique, ou des choses, sauf s'ils sont... Vous voulez dire que dans le domaine des sciences humaines, tout le monde croit qu'il a le droit de parler, et il se fout de savoir que quelqu'un a étudié la question ou pas ? Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour l'homme qui a plus ou moins de la politique, et puis des zones sociales, et puis des mœurs, et des choses comme ça, mais moins des problèmes mathématiques, d'un niveau ACFD, parce qu'il faut vraiment être spécialisé, il faut connaître, il faut connaître les maths, il faut connaître la physique d'une manière stricte, et celui qui viendra, et qui, par exemple, Patrick Dallet, là, vous voyez, il vient dans des soirées, il va dans des soirées, des fois, il a été dans une soirée avec que des médecins, des médecins, des médecins, des médecins, des médecins, des médecins, et là, lui, il se fait passer pour un médecin. Je suis niqué, là, dans ton autobus, dans les conversations, il a, ça venait technique, il était mal, parce que, voilà, et vous, qu'est-ce que vous pensez de tel intervenant ? Oui, mais je pense que, justement, il y a un problème, parce que... Oui, mais malgré tout, par exemple, dans le domaine religieux, par exemple, les gens qui connaissent les textes, les gens qui ne connaissent pas les textes, par exemple... Voilà, ça, c'est sûr, mais dans le domaine religieux, tout le monde pourra... Bon, après, il y en a qui sont vraiment tellement nuls que tout le monde va voir qu'ils connaissent vraiment rien, et... Mais on s'en sortira toujours mieux dans ces domaines que dans les domaines purement techniques... Ça, c'est sûr, si on vous parle des moteurs à explosion, des moteurs hydrauliques, et qu'il n'y a que des mécaniciens autour, des spécialistes... Du FNAM, vous, vous n'avez jamais touché un moteur, mais un gars pourra se sortir s'il a comme une mécanique, quand même, s'il est bricoleur... On va trouver des... Il verra bien qu'il n'est pas au niveau, mais... Mais voilà, il y a des domaines où c'est plus facile de parler que d'autres... Oui... C'est pour ça que les gens se permettent de parler... De toute façon, maintenant, les gens se permettent de parler de tout... D'ailleurs, nous, on se le permet aussi, je ne sais pas si on devrait... On devrait commencer, mais peut-être pas... Après, j'ai rempli toute la COP, il y en a jusqu'à Fréjus... Mais... Il y a quand même un problème de frontières, il y a un problème de frontières... Il y a des domaines... Je ne sais pas, par exemple, la psychanalyse, pour prendre l'exemple de la psychanalyse... Est-ce que tout le monde peut parler de psychanalyse ? C'est une science qui est... Il n'y a pas besoin de diplôme pour la psychanalyse... Non, mais malgré tout... C'est trop, pas loin de la page... C'est une science qui est assez abordable... C'est un peu compliqué... Mais celui qui peut se former tout seul, on est au débat, il connait des choses... Après, il aura quand même des avis sur des choses... Il connaitra certains points de vue... Et... Même s'il n'est pas... D'ailleurs, ce que... On va quand même en parler plus facilement... Parce que... D'ailleurs... C'est un peu le même problème que l'autre jour sur l'étranger... Parce que finalement... C'est ça aussi qu'il s'agit... Se faire passer... Se faire accepter par un groupe alors qu'on n'en fait pas partie... Qui don oriented, il n'en a plus... Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il y en a plus... Il n'y en a plus. Il y en a plus. Voilà... On peut s'autoriser à... A dire qu'on fait partie du groupe alors qu'on n'en est pas vraiment... ...membre... Il y a quelques années. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut assez facilement, comme vous dites vous-même, se faire repérer. On se fait repérer parce que la personne, on voit bien à un moment donné qu'elle n'est pas dans le coup. Non, c'est du sable. C'est du sable. C'est du sable. Elle est dans l'imposture. Elle essaie de se faire passer parce qu'elle n'est pas. Donc finalement, les perles de poursaut, il faut donner des perles aux gens qui savent apprécier les perles. C'est ça l'idée. C'est les perles. C'est ça. En fait, pour ne pas donner des choses sacrées, des choses de valeur aux gens qui ne peuvent pas les donner. Oui, même si vous faites un travail approfondi, vous le donnez à quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier la valeur de votre travail. Je ne sais pas comment vous s'adresser après pour regarder les textes. Je ne connais que lui, là-bas. Je ne connais que lui, là-bas. Je ne connais pas la canadienne, je crois. Oui, peut-être. Ah, j'ai passé des moments à Cannes. Vous avez la ville, non ? Ah non, pour une fois. On ne peut pas toujours trouver ça sur Internet. L'autre jour, l'autre jour, il est en train. Non, mais de toute façon, comment il va arriver, là-bas ? Il partit ? Il est assez tôt. Non, parce que maintenant, il a léglé. Il n'est qu'à Niçois, là. Oui. Chez Jean-Louis, il a léglé. Ah, non, il est à Qatar. Il est à Qatar. Il est plus tard. Il rentre plus tard. Ah, il peut rentrer plus tard. Donc, il vient plus tard aussi. Ah, Niçois. Non, Niçois, c'est des Parisiens. Il n'y a aucun Niçois, là-bas. Il ne peut pas tarder. Il ne vient pas. Ou alors, il ne vient pas parce qu'il est resté là-bas, parce qu'il fait de la peinture. Oui, mais... Bien sûr, parce qu'en échange, il fait de la peinture, c'est ça ? Oui, tu l'as demandé de refaire.